Où obtenir les pouvoirs légendaires ? Hmm... Dans cette vidéo, on va voir ça. Donc ça vient d'être dévoilé, donc au niveau de la bêta, on sait pour chaque légendaire où est-ce qu'on pourra les obtenir. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce système, comme ça à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment obtenir des pouvoirs légendaires. Tu auras un petit rappel de déjà comment craft les légendaires, je vais te remontrer ça rapidement, et on va discuter de ce nouveau système. Donc en tout cas, n'hésite pas à donner ton avis sur ce système en commentaire, c'est parti ! Alors, pour rappel, pour créer une légendaire, à un moment, il faut aller au niveau de Torghast et rassembler plein de trucs, un craft, un composant de base. Donc typiquement, un composant de base, ça peut être... Tiens, je vais vouloir faire Akari lors de cette vidéo. Donc je vais avoir besoin d'une tête, parce que c'est un truc qui va sur la tête, entre autres. Ça peut aller sur la tête et sur autre chose. Si je te montre rapidement où est-ce que ça peut aller, que tu regardes au niveau de cet article, tu peux voir que, au niveau de Wad, donc ça, je t'enverrai les liens, de toute façon, t'inquiète pas, en description, ça peut aller sur la tête et sur les mains. Akari, c'est un pouvoir en finesse qui fait que ça refait des frappes ténèbres, après que je fasse une frappe ténèbres ou un coup bas. Imaginons, on veut craft ça. On sait que ça va sur la tête et les mains. Donc ensuite, on va directement sur notre petit jeu, et on sait qu'on aura besoin d'acheter ce truc-là, ou de craft ce truc-là sur la tête. Pardon, la tête, pas la taille. Ok ? À partir de là, tu vas voir le runcarver. Et là, il faudra que tu aies déjà débloqué ce pouvoir légendaire. Typiquement, là, je vais mettre tête, et là, je peux voir que j'ai déjà débloqué 4 pouvoirs légendaires, dont Akari. Mais ce truc-là, bordel, où est-ce qu'on l'obtient ? Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On sait désormais où est-ce que vont être obtenus les différents pouvoirs. À noter que ça reste sur la bêta, donc ça peut être amené à changer, mais si ça change, je te le mettrai en édition dans la vidéo, donc tu auras toujours le bon lien de savoir comment obtenir ça. Donc c'est parti pour voir un petit peu comment ça marche. Pour obtenir ce pouvoir, là, il y a un tableau qui te dit absolument où tu obtiens, à quel endroit tu obtiens tes pouvoirs légendaires. Tu peux en avoir à différents endroits. Ça peut être un Malraxus, ça peut être dans les trucs PVP, ça peut être au niveau de Torghast, ça peut être plein de trucs, en fait. Ça peut être plein de trucs différents. Donc typiquement, dans notre cas, si on voulait s'attaquer à Akari, on voit qu'il faut l'obtenir à Torghast. Donc il va falloir faire les runs de Torghast pour l'obtenir. Mais si, imaginons, je voulais la mémoire du maître assassin, donc la marque du maître assassin, et donc obtenir le souvenir pour le débloquer, pour pouvoir créer cette légendaire. Dans ce cas-là, il faudrait que je fasse Affront of Challenger Theater of Pates. C'est le premier boss qui est composé en plusieurs unités du théâtre de la souffrance, qui est Amel Rectius. Et du coup, ça, ça me permettra de l'obtenir à la fin, au niveau de mon coffre, la marque du maître assassin dedans. Jusqu'à là, à l'heure actuelle, c'est 100% de drop rate. Je ne sais pas si ça va être modifié. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu le drop systématiquement, par exemple, il est systématiquement au niveau du vendeur PVP. Apparemment, tu l'auras forcément systématiquement au niveau de ton coffre, par exemple, la légendaire en voleur Tiny Toxic Blades, qui fait que ton Chris, il fait en sorte de propager ton poison et tes saignements. Là, on a la liste de tout. Je vais te mettre le lien en description, mais quelle que soit la classe que tu joues, tu pourras exactement savoir comment obtenir ta légendaire. Et oublie pas, et vu que ça va être super important d'avoir les bonnes légendaires, clairement, on va chercher à obtenir ça le plus vite possible. Typiquement, si tu joues Chasseur Précis, on peut regarder rapidement, ce que tu as envie d'avoir, c'est celle-ci, c'est Serpent Stalker. Quand tu fais ta visée et que tu te tiens piégés, ça met également des tirs des arcanes. À l'heure actuelle, elle est extrêmement forte. Là, tu peux voir que du coup, tu l'as à Domina Venom Blade, à Plague Fall. Plague Fall, c'est également une instance. Je vais te montrer ça rapidement. Si on tape ça et qu'on a Domina Venom Blade, c'est pareil, bim, bim, bim. Tu peux voir, ça va être le troisième boss, Domina Venom Blade, de l'instance. Si tu cliques dessus, tu peux voir un petit peu à quoi elle ressemble. Du coup, c'est une araignée et tu brimes là au niveau de Wade, mais de toute façon, je vais te faire des vidéos également sur les donjons. Tu peux voir rapidement comment le fight se déroule. Typiquement, ici, bon, là, ils te remontrent où ils sont dans le donjon et il y a le fight contre l'araignée. Donc, c'est elle qui te permet de looter, par exemple, le pouvoir légendaire en précis qui te permet de faire tes visées dessus. Et donc, ça, ça va être indispensable d'aller le looter. Et du coup, une fois que tu auras obtenu ce pouvoir, tu pourras directement sélectionner et que tu as ta petite pièce, tu pourras directement le sélectionner par exemple, imaginons, dans le cas du voleur, on peut partir sur du crit poly ou du polymétrize ou, en tout cas, pas de la hâte tant qu'on en finesse. Les trois sont bien et à part au niveau de la sim. Et après, du coup, il ne te restera plus qu'à avoir tes petites âmes que tu auras obtenues à Torghast grâce à tes runs et tu pourras créer ta première légendaire. Donc, comme tu peux le voir, au final, ça va être assez simple et on saura exactement à quel endroit chercher ces légendaires. Moi, au début, ce n'était pas 100% clair et je croyais qu'il faudrait beaucoup faire des runs de Torghast pour les obtenir. Mais au final, pas du tout ! Tu sais déjà à l'avance dans quel endroit ils vont être et tu as des sites qui les répertorient. Et c'est également répertorié du coup en bas dans cette vidéo et ça sera toujours mis à jour avec un lien à jour. Je te laisse me dire qu'est-ce que tu penses de ce système ? Est-ce que tu trouves que c'est chouette ? Est-ce que c'est un truc qui te donne envie ? Un truc qui te fait plaisir ? Ou est-ce que tu dis c'est claqué au sol ? C'est-à-dire que ce n'est pas bien parce qu'il y en a qui n'aiment pas cette expression de jeune qu'on m'a appris à utiliser, bordel ! Je te souhaite une excellente journée. Je vais essayer de te faire un peu plus de petites vidéos comme ça pour t'expliquer des petits points, des actualités et des trucs qui arrivent. N'hésite pas non plus à te dire si ce format te plaît de vidéo. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.